Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Apidae chez vous sur l'extranet de traduction. On va attendre quelques petites minutes, le temps que l'ensemble des participants rejoignent la salle et on va commencer. Je vais commencer tout d'abord par me présenter. Bonjour à tous, je suis Gaynaëlle Leny, je travaille à la coordination Apidae et tourisme et je suis chargée de l'accompagnement des utilisateurs. Alors sur ma petite vidéo en bas, vous devez voir écrit Céline Brossard, donc ça c'est un problème d'identification, mais je suis bien Gaynaëlle Leny qui fait l'intervention aujourd'hui sur l'extranet de traduction. J'espère que vous êtes tous bien là et que vous m'entendez parfaitement. Alors, quelques petites informations pratiques avant de commencer. Sur le côté droit de votre écran, vous devez avoir normalement une console qui ressemble à celle qu'on est en train de voir sur mon écran. Donc pendant la présentation, si elle vous dérange un petit peu, vous cliquez sur la petite flèche orange de façon à rabattre la console. Dans un premier temps, pour une meilleure écoute, les micros de tous les participants ont été coupés de façon à ce que ça ne fasse pas trop d'écho. Mais au moment des questions, on pourra bien entendu activer les micros, surtout qu'aujourd'hui, sur cette thématique, nous ne sommes pas très, très nombreux. Vous avez normalement également la liste des participants qui est proposée. Et puis, vous avez un espace dédié à vos questions. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure ou peut-être en fin de présentation. J'ai Cyril Noël, animateur de Savoie-Montblanc, à mes côtés, qui est en régie et qui gérera toute la partie questions et qui m'en fera part. Je vous précise que cet atelier est enregistré et il sera disponible également en replay à l'issue de cette présentation. Voilà, vous avez toutes les premières consignes. On va donc pouvoir commencer dès à présent. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'extranet de traduction. Mais il faut de suite qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'un nouvel outil magique qui permettrait de traduire les fiches API automatiquement. L'extranet de traduction existe déjà depuis un certain nombre d'années. C'est une brique existante qui propose une interface simplifiée qui permet la gestion des traductions sous une forme collaborative entre un ou plusieurs membres APIDAE et un membre traducteur. Alors, pour pouvoir utiliser l'extranet de traduction, excusez-moi, j'ai souvent de dire mise à jour parce qu'on utilise plus facilement celui-ci. Il y a un prérequis tout d'abord du côté de votre office de tourisme. Votre office de tourisme, au niveau de son paramétrage des permissions, au niveau du membre, vous devez disposer de la permission de gestion des traductions. Mais normalement, cette permission est affectée par défaut aux membres contributeurs. Si jamais elle n'est pas activée sur votre membre, il vous suffira ensuite, si nécessaire, d'en faire la demande à votre animateur départemental. Ensuite, au niveau de votre office de tourisme, il faut qu'il y ait un ou plusieurs utilisateurs, au moins celui qui va faire la manip. Donc, un de ses utilisateurs est le paramétrage dans ses permissions de pouvoir accéder au module administrer gestion des utilisateurs. Donc là, c'est la gestion des traductions avec deux petites cases à cocher qui lui permettront d'être gestionnaire des contrats de traduction et gestionnaire d'objets à traduire. Donc ça, c'est le paramétrage du côté office. Ensuite, au niveau des traducteurs, puisque l'outil extranet de traduction, c'est de mettre en relation ces deux types de membres. Alors, le traducteur doit également être membre APIDAE et disposer de la permission de traducteur. Et toujours pareil, au sein de cette équipe, de son équipe à l'agence de traduction, il faut qu'il y ait un ou plusieurs utilisateurs qui aient la permission de traducteur. Alors, pour un traducteur, une agence de traduction, pour être membre APIDAE, il n'y a pas d'adhésion particulière. En fait, n'importe quelle agence de traduction peut devenir membre APIDAE à partir du moment où la demande est effectuée par un de ses clients qui serait un office de tourisme membre APIDAE. Alors, justement, au niveau des traducteurs membre APIDAE, il en existe déjà un certain nombre référencés et qui ont l'habitude de travailler avec la donnée APIDAE et avec le monde des offices de tourisme. Donc, si à ce jour, vous n'avez pas encore votre agence de traduction, sachez que vous pouvez avoir accès à cette liste. Ici, vous allez sur APIDAE, vous avez un petit onglet, j'en profite, ici depuis, on va dire depuis hier, vous avez des nouveaux petits onglets. Jusqu'à présent, vous aviez accès à la plateforme, à l'air plateforme. Et depuis hier, vous avez deux nouveaux petits boutons, devenir sociétaire et un ici qui s'appelle annuaire annonce. On va vous demander de vous authentifier, c'est le fameux SSO d'APIDAE. Je clique sur se connecter avec mon identifiant APIDAE. Ici, vous avez accès à plusieurs briques APIDAE et celle qui va nous concerner en premier, c'est celle qui s'appelle l'annuaire. En cliquant ici sur cet annuaire, vous avez accès aux 1348 membres APIDAE qui sont à mes potes d'agence web, d'agence de traduction, d'office de tourisme. Et si vous souhaitez avoir la liste des membres APIDAE qui sont du monde de la traduction, ici, vous pouvez faire une petite recherche sur les métiers. Par exemple, si je tape traduction, vous allez avoir ici un certain nombre d'agences de traduction qui sont à votre disposition et qui connaissent bien APIDAE et ses métiers. Donc là, par exemple, on a choisi une au hasard, éprouvé, avoir des informations, les moyens de communication, etc. pour les contacter. Au niveau de cet annuaire, tous les traducteurs n'ont pas encore complété précisément leurs fiches. Donc, le petit moteur de recherche par traduction ne fonctionne pas tout de suite, tout de suite pour tous. Mais ici, par exemple, si je fais une recherche par le mot traduction, il y aurait également d'autres agences qui sont à ma disposition. Ensuite, si jamais vous souhaitez les contacter, et bien, bien entendu, vous avez toutes les coordonnées nécessaires. Voilà pour la partie concernant les agences de traduction et les éventuels membres APIDAE. Donc, si jamais vous avez déjà l'habitude de travailler avec une agence et qu'elle ne se trouve pas dans la liste qu'on vient de consulter ensemble, donc charge à vous de faire la demande pour que votre agence de traduction puisse avoir un compte APIDAE et pouvoir intervenir grâce à l'extranet de mise à jour. Alors, au niveau d'APIDAE, APIDAE offre la possibilité de saisir votre offre touristique en neuf langues étrangères. Il y a l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le néerlandais, le russe, le chinois et le portugais du Japon. Le portugais du Brésil, qu'est-ce que je dis, et le japonais. Il est important de vous préciser que, par défaut, au niveau des langues étrangères, tous les critères qui sont présents dans APIDAE sont traduits dans ces différentes langues, ainsi que les tarifs et les ouvertures. Alors, pour vous montrer un petit peu tout ceci, je vais vous montrer un exemple avec une fiche de la Cour des loges, par exemple. Donc là, je vais dans mon petit APIDAE. Dans le petit cœur, ici, je me suis mis en favori la fiche de la Cour des loges, que je vais vous présenter rapidement. Ici, je suis sur une présentation classique, et je vous rappelle que pour consulter vos fiches en différentes langues, vous avez juste ici à cliquer sur le choix des langues, et on voit ici que cette fiche a été renseignée dans les différentes langues qui sont proposées ici. Si je vous souhaite une présentation en langue anglaise, j'ai juste à cliquer sur Anglais, et ici, la fiche a bien été traduite en différentes langues. Et ce qui est intéressant de voir, comme je vous le préciseais tout à l'heure, c'est que l'ensemble des critères sont déjà traduits, ainsi que les ouvertures et les tarifs. Ce qui fait qu'en termes de traduction nécessaire sur une fiche APIDAE, finalement, vous devez solliciter l'intervention uniquement sur les champs qui sont des champs descriptifs. Ici, on voit que la fiche a été traduite dans un certain nombre de langues, et que les critères, en effet, correspondent également. Je retourne sur ma petite présentation. Et maintenant, je vais donc vous expliquer comment, à partir de vos fiches APIDAE, vous pouvez interagir avec votre agence de traduction, afin qu'elle puisse intervenir sur vos fiches et effectuer les traductions. Alors, au niveau du process, il y a des actions à mener du côté de l'Office de tourisme, et bien entendu, des actions à mener du côté du traducteur. Alors, de votre côté, en amont, vous avez trois étapes à réaliser, et on les fera ensemble, comme ça, vous verrez que c'est finalement assez rapide. Au niveau de l'Office de tourisme, tout d'abord, vous devez créer un modèle de saisie. Deuxième étape, vous devez créer ce qu'on appelle un contrat de traduction, et puis sélectionner dans vos données les fiches que vous voulez envoyer à la traduction. Ces fiches partent directement au niveau de votre agence de traduction, et celle-ci va donc prêter les traductions et vous demander la validation des traductions. La fiche passe à nouveau du côté de l'Office de tourisme, et là, vous, en tant qu'Office de tourisme, vous allez pouvoir vérifier la qualité de la traduction et ainsi valider les informations saisies, les refuser ou les annuler. À partir de ce moment-là, si vous les validez, cela va valider automatiquement votre fiche et elle sera donc publiée. Alors, le plus simple maintenant, c'est d'aller voir directement comment ça se passe. Alors, la première étape va donc être d'aller se créer un modèle de saisie de traduction. Alors, pour tout ce qui est le paramétrage des modèles et des contrats, en fait, il va falloir aller dans le module administration, et là, vous avez ensuite un sous-menu qui s'appelle traduction. On s'y rend. Donc là, je suis donc sur mon compte Happy Day, et je vais aller dans administrer, traduction, et ici, j'ai deux entrées. Modèles de saisie traducteur et contrat. On va commencer par aller dans Modèles de saisie traducteur. Ici, donc, vous avez un petit bouton Créer en haut à droite, comme on le trouve régulièrement dans les différents paramétrages d'Happy Day, et je clique dessus. Je vais donc ici créer le modèle qui va servir à mon agence web pour intervenir sur mes descriptifs. Ici, sur le côté gauche, vous avez accès à tous les champs qui contiennent une description texte au sein des différentes fiches des types d'objets d'Happy Day. Donc, pour aujourd'hui, on va faire un modèle simple. On va l'appeler mon modèle de démo. Et ici, je vais choisir les champs sur lesquels je veux que l'agence intervienne. Donc, je veux qu'elle intervienne sur le nom de mon objet, par exemple. Je veux qu'elle intervienne sur le descriptif court, sur le descriptif détaillé et sur les descriptifs thématisés. Alors, petite parenthèse au niveau des descriptifs thématisés pour information, on n'a pas la possibilité de choisir les descriptifs thématisés sur lesquels on veut qu'intervienne la traduction. C'est-à-dire que sur les fiches concernées, s'il y a plusieurs descriptifs thématisés, l'agence web, l'agence de traduction, pardon, pourra intervenir sur l'ensemble de ces descriptifs. Petite remarque, ici, dans la liste des champs disponibles, il n'y a pas les descriptifs privés, puisque cette évolution n'a pas été encore mise en place au niveau de l'extranet de mise à jour. Donc là, sur la partie gauche, éventuellement, je pourrais encore ajouter d'autres champs. On va faire quelque chose de ça. Oui ? Excuse-moi, vu que tu viens de parler de ça, peut-être qu'il est intéressant de préciser que, dans le pire des cas, si vous vouliez faire traduire vos descriptifs privés, vous pouvez faire un export Excel réimportable des descriptifs privés, le donner à votre agence, qui remplirait dans un Excel et le réimporter, ce qui vous évite de faire les saisies à la main. Oui, tout à fait. Une fois votre modèle préparé, vous cliquez sur « Enregistrer ». Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous avez choisi votre agence de traduction, elle a fait le nécessaire pour avoir un compte à Pidae. Maintenant, il va falloir établir ce qu'on appelle un contrat. Alors, toujours ici, j'ai une rubrique qui s'appelle « Contrats ». Je clique dessus. J'ai toujours ici mon petit bouton « Créer » et je vais pouvoir créer mon premier contrat. Donc, on va l'appeler « Contrats des mots ». Et ici, je vais donc choisir la langue souhaitée pour les traductions. Donc, on va se mettre sur de l'anglais. Et c'est là que je vais choisir mon traducteur. Donc, moi, il s'appelle « Traducteur fictif ». Voilà. Et je vais choisir également le modèle de traduction que je souhaite mettre en place. Donc, il s'appelle mon modèle de démo. Ensuite, sur quel type d'objet le traducteur va pouvoir intervenir ? Donc, si aucun type n'est sélectionné, tous les types d'objets seront autorisés. Et ensuite, ici, je peux mettre un petit descriptif expliquant en quoi consiste ce contrat. Donc, c'est pour ma brochure 2021, par exemple. Au niveau de ce contrat, vous avez vu que j'ai seulement une possibilité de choix de langue. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir, même si ça fonctionne avec le même traducteur, faire autant de contrats de traduction qu'on a de souhait de traduction en langue étrangère. Et donc là, je clique sur « Enregistrer ». Donc là, mon contrat est en train de se préparer. Voilà. Alors, pour l'instant, donc, chaque contrat porte un numéro avec le nom du propriétaire et puis le lien avec le traducteur. Puisque je l'ai bien dit tout à l'heure, en fait, l'extranet de traduction, c'est une collaboration entre deux membres, un membre office de tourisme et un membre traducteur. Ici, les informations. Ce contrat est pour l'anglais. J'ai le modèle. J'ai la brochure. Et ici, vous voyez nombre de mots, un petit point d'interrogation. Le nombre de mots va s'afficher ici. Lorsque j'aurai sélectionné tout à l'heure, on y reviendra, l'envoi de mes objets touristiques, j'aurai un calcul automatique des mots à traduire. Pour l'instant, donc, rien de bien particulier, les demandes en cours, on n'en a pas encore. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant ici de préciser, c'est que sur un même contrat, on peut éventuellement être plusieurs offices de tourisme. Donc là, vous pourriez éventuellement rajouter des offices de tourisme voisins ou de votre département si vous menez une action commune ou si vous avez négocié un tarif avec une agence web à destination de plusieurs offices. Donc, pour l'instant, on va rester là au niveau de notre contrat et on reviendra tout à l'heure pour voir que lorsque j'aurai envoyé des fiches en demande de traduction, le contrat sera tout de suite un petit peu plus fourni. Les deux premières étapes étant faites, on va voir où on se situe par rapport au process. Donc, ces deux premières étapes ont été faites et vous voyez qu'elles sont faites plutôt rapidement. Il nous reste cette partie-là qui est la sélection et envoie des demandes de traduction. Alors, pour cela, il suffit d'aller dans Mes données. Donc, je vais faire une recherche sur des fiches que j'ai sélectionnées et vous faites une recherche comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez envoyer à tous vos restaurants, tous vos hôtels, etc. Ici, j'ai deux fiches que je peux envoyer à la traduction. Donc, pour les envoyer, c'est relativement simple. Je les sélectionne ou je peux faire tout sélectionner. Au niveau du petit bouton traitement, je m'en trouve avec deux fiches sélectionnées. Et dans le menu traitement, à partir du moment où vous avez toutes les permissions, vous voyez qu'ici, vous avez une fonctionnalité qui est demander la traduction. Ici, pour demander la traduction, je dois sélectionner le contrat sur lequel ces fiches vont être calculées. Donc, c'est le contrat des mots en anglais. Et ici, le nom de la demande. Alors, je vais mettre traduction 2020. Et puis ici, je vais pouvoir mettre un commentaire. Je veux juste vous préciser que le commentaire qui va être ici et la pop-up qui s'ouvre là n'est pas du tout un mail qui va être envoyé au traducteur. C'est des notifications qui apparaîtront sur les fiches qui sont à traduire, des instructions de traduction. Donc, c'est là, par exemple, que vous pourriez écrire en ce qui concerne le descriptif thématisé, ne renseigner que le... Le descriptif thématisé renseigner que le thème portrait, par exemple. Et je valide. À partir de ce moment-là, les fiches sont envoyées en traduction. Maintenant, si je retourne ici dans mes données et que je vais ici dans une rubrique qui s'appelle « Demande de traduction », vous avez plusieurs sous-menus. Les traductions demandées. Donc, vous voyez que je retrouve les deux fiches pour lesquelles je vais demander une traduction. Donc, on voit que je vais demander une traduction en anglais. J'ai toutes les informations. On sait que sur cette fiche, il y avait 13 mots à traduire et que sur celle-ci, 25. Il faut savoir que lorsque vous envoyez une fiche en traduction, quand le traducteur n'a pas effectué son travail, vous l'envoyez et vous le validez. En fait, la fiche est verrouillée. Et ça, c'est important de le savoir parce que pendant ce laps de temps de traduction, vous ne pourrez pas intervenir sur cette fiche. Et si, par exemple, vous avez envoyé l'extranet, vous avez ouvert l'extranet de traduction sur cette fiche ou utilisé tout autre outil de collecte, les mises à jour ne pourront pas être faites. Si je retourne ici, deux traductions à valider. Pour l'instant, je n'en ai pas. On le verra tout à l'heure. C'est ici que les traductions arriveront. Les traductions à réaliser. Donc, normalement, ce traduction à réaliser. Ah ben non, autant pour moi. Normalement, vous ne l'avez pas, ça. Et ici, les traductions au cours. Pour l'instant, elles sont juste sur la phase de demander. Et on n'est pas encore allé plus loin. Petite information, lorsque j'ai envoyé mes fiches en demande de traduction, ici, ça m'a ouvert une petite notification. C'est toujours intéressant d'aller la vérifier. Là, elle est verte. Donc, tout s'est bien passé. Mais vous avez un petit rapport qui vous dit, voilà, qu'en effet, les deux fiches sont parties en demande de traduction. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Si vous aviez des fiches, par exemple, qui étaient en brouillon, ici, bien entendu, dans le rapport détaillé, on vous préciserait que les fiches n'ont pas pu partir parce que, justement, elles étaient en brouillon. Maintenant que ceci est fait, il nous reste, côté office de tourisme, une dernière étape. Et celle-ci, elle est souvent oubliée. Eh bien, c'est justement d'aller avertir l'agence de traduction que vous y avez envoyé des fiches. Donc, vous retournez ici dans Traduction, Contrats. Vous retournez sur votre contrat. Là, on va voir qu'on a beaucoup plus d'informations que tout à l'heure. Alors, vous voyez, sur mon contrat, cette fois-ci, on voit qu'en demandant en cours, j'ai deux traductions. Le total des mots, 25 et 13, ça me fait donc 38, qui vous permettra d'avoir vraiment un suivi des mots qui ont été traduits. Et puis ici, donc, on en a demandé deux. On n'en a pas encore à valider et on n'en a pas encore validé. Et puis ici, vous avez un bouton qui s'appelle Notifier le membre traducteur. Donc, c'est ce bouton, cette action qui est souvent oubliée. Donc là, vous allez pouvoir notifier le traducteur que vous avez envoyé des traductions et puis qui peut commencer à aller effectuer son travail. Alors, ce petit message va donc être bien envoyé à l'agence de traduction par mail, celui-ci. Et cette petite notification pour information, par contre, elle notifie tous les utilisateurs du membre qui ont la permission du traducteur. Voilà. Donc, on ne peut pas l'affecter à un utilisateur en particulier. Ça part à tous les utilisateurs du traducteur. Côté office de tourisme, le travail est fait. On va donc aller voir du côté maintenant du traducteur. Alors, pour aller du côté du traducteur, j'ai créé un compte fictif traducteur de façon à ce que vous puissiez voir son interface. Donc, le traducteur, en fait, il a accès à Pidae, mais il a accès à un compte à Pidae vraiment simplifié à son strict usage. Ici, vous voyez qu'il a reçu deux fiches à traduire. Et puis ici, dans son petit bouton gérer, il a juste ici ses demandes de traduction s'il veut. Parce que, bien entendu, un traducteur peut avoir à gérer plusieurs contrats en même temps. Donc là, le traducteur, il a possibilité de sélectionner par rapport à ses différents contrats. Voilà comment ça se passe. Donc, le traducteur a une vision plutôt simple d'Apidae. Ici, il peut aller directement traduire les informations. Donc, il sait qu'il y a 13 mots, etc. Donc, si l'agence veut traduire cette fiche, il clique juste sur traduire ici. Et vous voyez qu'il a une interface très, très simplifiée qui correspond uniquement au champ que j'avais paramétré dans mon modèle lors de ma première étape. Donc là, vous voyez, il a le texte en français, votre texte, sur lequel il ne peut pas intervenir. Et c'est ici qu'il va pouvoir saisir son texte dans les différentes langues. Donc, il a accès ici, vous voyez, aux différents champs que j'ai pu préciser. Et puis, c'est un bon exemple. Vous voyez, j'avais demandé les descriptifs thématisés. Mais sur l'objet que j'avais sélectionné, semble-t-il, il ne devait pas y avoir de descriptif thématisé. Donc, ce n'est pas proposé pour la traduction. Une fois qu'il a fait ses traductions, il a juste à cliquer ici sur Envoyer. Je vais traduire vite fait également celui-ci. Et je publie. Côté traducteur, si on retourne sur son tableau de bord, il ne s'est pas mis à jour automatiquement, mais c'est comme le vôtre. Il y a quelques petites minutes, des fois jusqu'à cinq minutes, pour que ça s'actualise. C'est même vingt minutes ? Oui, parce que ça prend beaucoup de ressources et il me semble que c'est vingt minutes. D'accord. Donc, ne soyez pas surpris aussi bien sur votre tableau de bord que celui de… Si vous faites… Voilà. Mais par contre, si je vais ici dans les traductions, traductions en cours, donc je n'ai plus de traduction en tant que traducteur puisque de mon côté, le travail est fait. Maintenant, je vais me remettre dans la peau de l'Office de tourisme qui a demandé ces traductions. Donc, je retourne sur mon compte. Et là, si je vais sur mon tableau de bord, alors on est un peu en simultané. Donc, du coup, comme on vient de vous le préciser, vous n'aurez pas… Ici, vous avez un petit bloc pour vos traductions. Ah, ben là, ça a été assez vite. Vous voyez que j'ai deux demandes. J'ai deux demandes à valider. Je les trouve… Je peux y avoir accès ici en raccourci ou si je vais dans gérer, demande de traduction, demande à valider. Et hop, ici, je me retrouve avec mes deux fiches, vous voyez, qui sont toujours verrouillées et qui sont en attente de traduction. Vous voyez, j'ai le petit œil ici. Demande de traduction à valider. Donc, je clique pour aller voir la fiche. Je peux y aller d'ici, voir la traduction. Et vous voyez, sur un seul écran, je peux aller directement vérifier les traductions qui me sont proposées. Alors… Ah oui, d'accord. Ici, le petit crayon, c'est si vous souhaitiez visualiser onglet par onglet. Mais ici, le résumé est plutôt bien fait. Et si vous êtes d'accord pour les traductions, vous pouvez tout simplement les publier ou vous pouvez, si ça ne correspond pas, vous pouvez les refuser. Si vous les refusez, vous devez expliquer les raisons du refus. Et puis, il y a une petite case pour annuler la demande et supprimer les mises à jour effectuées. C'est un écran. Ça, c'est une pop-up qu'on retrouve un petit peu comme pour l'extranet de mise à jour. Donc là, on peut l'accepter, publier, mais sinon, on peut ici les sélectionner. Et bien sûr, on peut faire une validation en masse puisqu'on n'est pas forcément… Si on a demandé la traduction, c'est qu'on n'était pas forcément au point pour aller vérifier. Donc là, je peux aller cliquer sur valider les demandes de traduction. Valider les demandes de traduction. Ils me demandent de quel contrat. Voilà. Et je valide. Êtes-vous sûr ? Oui. Et donc, le traitement sera lancé dès que possible. Surveiller les bulles de notification. Donc, la petite bulle, elle va arriver ici. Hop, là, voilà. La validation est a priori… A priori, tout s'est bien passé. Une fois toutes vos traductions effectuées, tout dépend un petit peu du contrat que vous avez pu lier avec votre traducteur. Parfois, vous pouvez faire plusieurs vagues de traductions avec un même contrat. Mais idéalement, un contrat égale une vague de traductions. Donc, on va aller voir ce qui se passe maintenant sur ce contrat. Ici, en traduction, vous avez le contrat. Voilà. Sur ce contrat, on va voir le récapitulatif de ce qui a pu se passer. Voilà. Donc, on sait qu'il y a bien eu 38 mots, etc. Donc là, ça peut être du coup très factuel dans un échange commercial. et on voit qu'en effet, il y a 12 fiches qui ont été validées. Il faut savoir qu'une fois une vague de traductions terminée, idéalement, vous devez clore le contrat puisque le devis qui aura pu être effectué sur la base des 38 mots doit normalement prendre fin. Voilà. Je vais vous faire une petite précision parce que si vous avez à faire traduire des aspects, il est important lorsque vous sélectionnez vos fiches que vous voulez envoyer en traduction. Ça, je vous l'explique parce qu'il y a plusieurs offices de tourisme qui sont faits à voir. Voilà. Tests de traduction. Ici, vous voyez, vous pouvez choisir l'aspect. Si vous êtes en aspect standard ou si vous êtes en aspect, par exemple, handicap. Et à partir du moment où vous choisissez les aspects ici et que vous envoyez à la saisie, la chance de traduction pourra donc là intervenir sur les différents champs que vous avez proposés dans le modèle, dans le modèle, mais bien sur les champs qui correspondent à l'aspect que vous avez sélectionné. Donc, c'est assez discret, mais ce paramétrage doit se faire vraiment à ce niveau-là. voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, si je résume, ce qui est important, c'est que vous pouvez faire des traductions, des demandes de traduction en simultané, en différentes langues. mais il est important de faire différents types, différents contrats. Et puis, lorsque vous organisez votre vague de traduction, il faut être conscient que pendant ce petit laps de temps, vos fiches vont être bloquées. Donc, ce qui est important de négocier avec votre agence de traduction, c'est peut-être des petits lots d'envois de fiches pour pas que tous vos restaurants, par exemple, soient bloqués d'un seul coup. Voilà, l'extranet de traduction, c'est un outil qui fonctionne très bien. Et on regardait tout à l'heure avec Cyril, au niveau des contrats, on a répertorié tout à l'heure déjà plus de 351 contrats qui auraient pu être établis entre des traducteurs et des offices de tourisme. Et c'est vrai qu'aussi bien pour vous que pour l'agence de traduction, c'est un vrai gain de temps et de compréhension parce que ça permet à chacun des deux parties de bien savoir sur quoi il doit intervenir et puis surtout d'être bien d'accord sur le nombre de mots qui sont à traduire également pour éviter un petit peu les problèmes ensuite. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de contrats et en face, on voit le nombre de fiches qui ont pu être traduites par chacun de ces membres. Voilà pour cette petite présentation. On savait qu'elle serait rapide parce qu'en fait, la fonctionnalité est finalement assez simple à mettre en place. On va laisser les questions, Cyril, si tu veux bien. Oui, déjà, moi, une petite précision par rapport à un petit complément par rapport à ce que tu as pu dire. Donc, tu es parti de gérer mes données, mais on peut aussi envoyer des fiches à traduire d'autres membres. Il est possible que vous ayez des sites touristiques autour de votre office du tourisme qui ne soient pas sur votre territoire. Et s'ils n'ont pas déjà été traduits par les offices concernés, vous pouvez pousser ces fiches en traduction et offrir la traduction aux autres membres du réseau en la prenant en charge de vous. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est juste, Guéna, ce que je dis ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, il est vraiment très ouvert, cet outil. Et je dis une bêtise, à l'échelle d'un territoire, vous pourriez dire, tiens, on est dans la démarche Viaronna. Il y a cinq offices du tourisme qui sont sur ce territoire et le territoire se met d'accord avec les offices pour lancer une campagne de traduction qui pourrait éventuellement prendre à la charge ou cofinancer avec les offices. Et c'est possible en créant un contrat unique qu'on enverra à un traducteur donné. Donc, il y avait juste cette petite précision que je voulais apporter. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va envoyer des petits lots pour être sûr que, déjà, s'assurer que le traducteur soit disponible pour pas que les fiches soient verrouillées par la suite. Tout à fait. Alors, dans les questions qui sont arrivées, si la fiche est verrouillée, est-ce qu'elle reste visible sur le site de l'OT ? Ah oui, tout à fait. Elle reste visible. Elle n'est pas du tout masquée. C'est juste que vous, vous ne pouvez plus intervenir pour effectuer des éventuelles modifications. Et une autre question. Si on utilise les champs standards et hiver et été, il faut envoyer trois fois à la traduction. Donc, trois contrats, c'est ça, Diana ? Oui, c'est exactement ça, oui. Enfin, pas forcément trois… Non, pas forcément trois contrats, trois envois, je dirais. D'accord. C'est une bonne question. Trois envois, oui. Je pense qu'il faudra regarder, refaire des tests et puis parce que moi, je ne le manipule pas très souvent, mais s'assurer que ce soit bien documenté dans les dents lignes. Oui. Pour qu'on puisse amener la réponse à Julia. Et une question de Mélanie. Il y a-t-il un moyen de voir d'un seul coup d'œil le nombre de mots à faire traduire, justement pour mieux gérer ses contrats ? Donc, tant que les fiches ne sont pas poussées dans le contrat, je crois que ce n'est pas possible ? Non, tant que les fiches ne sont pas poussées dans le contrat, ce n'est pas possible, en effet. Alors, après la solution autre, Mélanie ? Après la solution, c'est de faire un export Excel, une petite fusion dans Word et puis faire un calcul des mots, mais c'est vraiment un petit peu ce que tu proposerais, Cyril, toi. Oui, en tout cas, un export Excel, après avec une fonction dans Excel, on doit pouvoir calculer le nombre de mots ou alors après on fait un copier-coller de l'Excel dans Word parce qu'en bas de la page, il met tout de suite le nombre de mots sans même faire une fusion, juste un copier-coller, voilà. Ça doit suffire. C'est vrai que la formule comme ça, je ne sais pas laquelle c'est, mais ça doit bien exister dans Excel vu qu'il existe quasiment tout dans Excel. Il faudrait éventuellement qu'on mette un petit tuto complémentaire là-dessus. Oui, Odile, la fiche, si elle est verrouillée par la traduction, elle reste toujours visible sur le site. Ça n'a aucune incidence. Ce qu'il faut comprendre, la P-Day, dès l'instant, on fait une modif, ça crée un brouillon. Donc là, l'info d'origine est toujours publiée. Donc globalement, pour les traductions, ça fait à peu près la même chose. Ça crée un brouillon et le contenu d'origine est toujours en ligne tant que le brouillon n'est pas validé. Une question de Sophie. Y a-t-il un suivi des facturations dans la P-Day ? La facturation, non, il n'y a pas de suivi. C'est vraiment en fait un contrat qui doit se faire en amont avec votre agence de traduction. C'est-à-dire qu'elle vous fera un devis sur un nombre de mots qui correspond aux fiches que vous avez envoyées dans le contrat. Une question de Sandrine. Ça y est, là, on parle sous. Concernant le devis, à quel moment est-ce qu'il intervient ? Alors le devis, il intervient en… C'est-à-dire que vous allez préparer votre contrat. Vous allez pouvoir donc avoir connaissance du mot et ensuite là, vous allez vous rapprocher en fait de votre agence de traduction en lui précisant que vous avez l'intention de lui faire traduire X fiches qui correspondent à tant de mots et là, il vous fera un devis. Voilà, puis après… Pardon, vas-y, finir. Oui, et voilà. Et vraiment, quand vous serez d'accord sur le montant de cette facture, il pourra commencer le travail. Voilà. Et typiquement, si demain, vous n'étiez pas d'accord sur le devis proposé, il suffit d'annuler les demandes de mise à jour, les demandes de traduction. Et puis, vous fermez le contrat et voilà. Tout à fait. On a une petite remarque d'Emmanuel qui nous dit que le nombre de mots affichés dans Happy Day est extrêmement fiable. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier le compte de mots. Donc, pour en revenir à la question de… Je ne sais plus. Le plus simple, c'est de créer un contrat comme vient de vous dire Guéna, de pousser les fiches dedans. Si quand le devis vous parvient, vous êtes OK, tout va bien, c'est déjà tout près le traducteur pour intervenir. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous annulez les demandes de traduction et voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, moi, j'en profite juste pour vous rappeler que sur l'aide en ligne qui est à disposition de tous les utilisateurs à Happy Day, vous avez énormément de tutos à votre disposition et si vous souhaitez vous replonger dans la présentation d'aujourd'hui, il suffit de taper ici « Extra net de traduction ». Demandez une traduction, par exemple. Et ici, vous aurez vraiment tous les grands principes de l'extra net de traduction comme j'ai pu vous en faire la présentation aujourd'hui. Donc, les grands principes de fonctionnement, comment on crée un contrat, retrouver ce contrat, etc. Vous avez un fantastique pas-à-pas qui sera là à votre disposition. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'extra net, c'est pour mettre en relation un membre, un membre office de tourisme avec une agence de traduction, mais c'est la possibilité aussi parfois, lorsque vous avez des personnes en interne qui sont susceptibles de faire des traductions au lieu qu'elles farfouillent dans les différentes fiches à Happy Day, leur ouvrir un compte simplement avec le profil traducteur de façon à ce qu'elles puissent simplement aller dans les champs qui leur sont dédiés. C'est aussi une possibilité. Voilà pour cette présentation que j'avais estimée d'une heure. Donc, il est 52. On est bien dans ce qui était prévu. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Peut-être qu'on peut aussi en profiter pour toucher un petit mot ceux qui sont présents. ceux qui ont déjà, ceux qui n'ont pas encore mis à jour leur profil sur l'annuaire, qui pensent aller le renseigner. Et puis, pour tous les clients des agences, vous pouvez aussi aller mettre des évaluations sur vos agences pour mettre des recommandations, ce qui peut permettre à vos autres collègues de dire, tiens, ils étaient super contents, c'est bien, on peut y aller aussi. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Alors, Julia demande comment on fait pour activer un compte traducteur pour un membre de l'OT. Alors, en fait, il faut aller sur administrer, membre, je vais vous montrer un membre, par exemple. La Rochelle, parce que j'ai pu voir qu'ils étaient par là, la Rochelle. Il suffit d'aller sur l'utilisateur, sur un utilisateur et lui mettre une permission qui est la permission il faut que sur le membre, ça y est, j'y arrive, il faut que sur le membre, il y ait ici coché traducteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et du coup, ensuite, sur les utilisateurs, il y aura la possibilité de cocher la case traducteur. C'est bon, Julia, ça répond à la question. Et du coup, cet utilisateur, dans son compte Happy Day, ici, aura dans gérer, demande de traduction, traduction à réaliser. Voyez ? Là, je suis bien sur un compte utilisateur et comme moi, je m'étais mis la permission traducteur, ici, je remonte dans gérer. Normalement, je devrais avoir que traduction demandée à réaliser en cours, non, à valider et en cours et du coup, comme je peux faire des traductions, j'ai également traduction à réaliser. Merci, Guénel, pour cette présentation et ce dernier atelier Happy Day chez vous de l'automne. on verra quand est-ce qu'on en repropose d'autres en fonction du contexte et des emplois du temps réciproques. Merci à tous, on va donc terminer cet atelier. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit donc à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci Guénel pour ta présentation, à bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.